Musique Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur cette troisième vidéo qui a pour objectif la mune encore et toujours Mais ce coup ici on y va pas pour faire de la science, on y va pour faire de l'argent Et oui car je joue en mode carrière donc le but du jeu c'est de débloquer de la science Mais pour construire mes fusées il me faut de l'argent Et comment on gagne de l'argent ? Et bien grâce à des contrats Donc le but c'est de prendre des contrats qui m'intéressent et qui de préférence rapportent Donc là j'avais pour objectif de mettre 7 touristes en orbite Donc il y en avait un qui devait faire une orbite autour de Kerbine Donc c'est ce que je suis en train de s'y dessiner Pour information la vidéo est en accéléré pratiquement tout du long A l'origine je la commente en direct mais je me suis aperçu que j'avais un souci de capture de son Ce matin en faisant la vidéo du jour j'ai un souci de son Et heureusement j'ai vérifié qu'en fait il n'y avait rien qui marchait Donc là j'étais en train de commenter mais vous en profitez pas Donc il y a un touriste qui devait faire un tour, une orbite autour de Kerbine Puis redescendre sur Kerbine Et les autres devaient se faire une orbite et un flyby Donc un aller-retour jusqu'à la Mune Donc c'est pour ça que c'est mon lanceur que vous avez l'habitude de voir Donc c'est le même lanceur qui a servi sur l'émission scientifique Donc bon j'ai dessiné mon orbite autour de Kerbine Je cherche un point de rencontre par rapport à la Mune Chose qui va arriver assez rapidement Il me reste encore un petit peu de carburant un peu partout Et là j'ai un problème c'est qu'à chaque fois que je fais un clic gauche Ça me lance l'action C'est comme quand j'avais le module d'amunissage Donc du coup maintenant pour l'émission j'enlève les actions groupées Parce qu'à chaque fois que je fais un clic gauche ça se fout dedans Et ça m'emmerde, vous n'imaginez pas Donc voilà je suis en train de travailler dessus Et il faut que j'aille voir dans les paramètres Si j'ai pas fait le compte quelque part Mais j'ai beau avoir initialisé ça continue toujours Donc à moins que je clique à un endroit où il faut pas Enfin bon qu'importe, là n'est pas la question Donc le voyage pour la Mune va se passer Vous voyez que comme d'habitude ce qui consomme le plus d'énergie C'est de s'arracher à l'attraction de carbine Et ceci, là je vous donne un petit avant-goût Un petit avant-première de la prochaine vidéo C'est que là je crame énormément de carburant Pour essayer d'échapper à l'orbite de carbine Et ça peut me poser des soucis Que ce soit pour aller sur la Mune ou sur Minmus Donc mon prochain objectif ça va être de faire une station spatiale Autour de carbine Où je vais pouvoir ravitailler mes vaisseaux Donc vous voyez que là j'ai réussi à atteindre Mune Je suis en train de me mettre en position Pour créer une orbite autour de la Mune Pour que mes passagers puissent en profiter Donc vous voyez toujours en rétrograde Pour ralentir Lorsque vous voulez créer une orbite Lorsque vous ne faites que passer Et après pour quitter l'orbite Il suffit de se mettre en prograde Et là vous reprenez de la vitesse Vous accélérez et vous échappez à la traction Du corps stellaire Que vous souhaitez vous éloigner Tout simplement Donc maintenant ça va être le retour sur carbine Avec toujours une gestion fine du carburant Bon là je suis un petit peu plus large J'ai pas besoin de me rapprocher de la Mune J'ai pas besoin de la Mune Donc là l'objectif de l'orbite que je suis en train de créer C'est de passer très près de carbine Afin de pouvoir viser mon point de chute L'objectif, je vous le cache pas à ce moment là de la partie C'était de me poser le plus près possible du centre Carbal Space Programme Enfin bon du centre spatial de carbine Voilà Donc c'est ce que j'essayais en train de vous expliquer C'est pour ça que vous voyez la souris bouger dans tous les sens C'est qu'à ce moment là je vous parlais Je vous expliquais des choses Par contre impossible de me souvenir Donc là j'ai pas mal de carburant Donc j'en profite Je réduis, je réduis, je réduis mon orbite Mais à un moment donné Là je vais regarder ce qu'il me restait Je me suis dit Je vais peut-être pas en avoir non plus des masses Donc à un moment donné j'ai fait le choix Vous voyez là j'ai arrêté Je me suis dit bon je vais me garder un petit peu de carburant Pour me freiner Donc là je vais rajouter un noeud de manœuvre Non je rajoute pas un noeud de manœuvre Excusez-moi Je m'approche du De mon point le plus loin De la poêpe 6 Et je vais commencer ma manœuvre En rétrograde Pour me ralentir Et donc freiner Et pouvoir faire une entrée dans l'atmosphère Et je vais faire une chose que je fais De plus en plus C'est à dire que je vais faire un angle tout doux Dans l'atmosphère Donc là vous voyez je suis en train de chercher L'altitude que je vais avoir dedans Et je vais essayer de faire un freinage atmosphérique Donc de compter sur la résistance de l'atmosphère Pour me ralentir Donc on va voir Est-ce que ça va marcher Donc là on est plus en accéléré Donc là je prépare tout Quoi que si je pourrais vous le faire en accéléré Enfin bon c'est pas grave Donc c'est une toute petite vidéo Celle d'aujourd'hui La prochaine sera plus longue Et beaucoup plus compliquée Pour moi D'ailleurs il va falloir que j'aille vous la tourner Dès que j'ai fini d'enregistrer tout ceci Donc là je me mets en position Pour me préparer à rentrer dans l'atmosphère de Kerbin Donc je vais me mettre en prograde Non En Périgrade Je crois que je vous ai dit de la merde tout à l'heure Enfin bon Toujours est-il C'est qu'il faut aller en sens inverse de sa direction Pour freiner Et dans son sens pour accélérer Bon enfin Je suis fatigué là Bon 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 C'est pas grave Donc vous voyez je commence à ralentir Ralentir pour Essayer de faire une Une entrée dans l'atmosphère Je suis en train de chercher Où je vais pouvoir me poser Et c'est pour ça que je suis en train de faire ça Avec un nœud de manœuvre C'est pour me rendre compte de la consommation de carburant Que ça va me prendre L'objectif étant qu'il m'en reste quand même suffisamment Pour me freiner Donc là je vise le petit point Qui est un peu plus haut que mon point d'atterrissage Là je vais essayer Je sais pas si je vais vous le montrer Normalement je vais vous le montrer Alors est-ce que je fais des petits mouvements de souris Pour montrer où je veux me poser Je le fais ou je le fais pas Mais enfin c'est pas grave Vous avez pas attendu à vous en apercevoir Donc un petit coup d'avance rapide Pour se rendre jusqu'au lieu Je coupe l'avance rapide un petit peu avant Afin que mon vaisseau ait le temps de se mettre dans la bonne position Toujours ces foutus panneaux solaires Qui sortent quand je fais un clic gauche Et ça va le faire tout du long de la rentrée de l'atmosphère Et je vais réussir à ne pas les casser Par miracle Mais c'est vraiment problématique Du coup maintenant je me passe des commandes groupées Donc pour savoir quand vous créez un vaisseau Vous pouvez affilier Affecter par exemple Des touches à des fonctions Par exemple Tiens j'appuie sur la touche 1 Ça me fait Ça me fait sauter Je sais pas Qu'est-ce que ça pourrait faire sauter Bah ça fait sauter Une coque de protection d'un satellite Sur le 2 ça fait sortir les panneaux Sur le 3 ça déclipse Voilà Vous pouvez tout affecter comme ça Et vous pouvez faire plein de choses Ou déployer des pieds Des échelles Le problème c'est qu'à chaque fois que je clique Ça me l'actionne Ou sinon je mets Un ordre tout pourri sur la commande 1 Genre allumer et éteindre la lumière Et je bascule les commandes intéressantes A partir de la commande 2 Ça pourrait peut-être être Ça pourrait peut-être voir un coup d'ailleurs Il faudrait peut-être que j'y pense Et là vous voyez La petite rentrée dans l'atmosphère Avec un angle pas trop dégueu Et je me sers du moteur pour me ralentir Alors quand je dis un angle pas trop dégueu Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que j'ai une rentrée dans l'atmosphère Qui en théorie me permet d'en ressortir Donc ça veut dire que je vais traverser Longtemps l'atmosphère Donc ça me freine Pendant tout le temps où je la traverse Et c'est là que c'est intéressant Donc je me sers de ce freinage là Pour freiner avec Ça me permet d'avoir moins besoin De puissance pour freiner Donc là on voit Ça commence à faire un peu son effet Je vais me rapprocher de mon nœud Il me reste encore pas mal De puissance à fournir Oui oui et le nœud de manœuvre C'était pour voir combien de puissance Ça allait me coûter de faire L'atterrissage que je souhaitais faire La rentrée sur la planète que je souhaitais faire Donc voir si j'avais assez de carburant Pour le faire tout simplement Parce que sinon je me remettais A la poêle 6 Et puis j'envoie tout Depuis la poêle 6 Et puis au diable La visée Le but c'était de rentrer Avec les touristes Je ne pouvais pas me permettre De ne pas rentrer Parce que voilà Cette mission Comme je vous l'ai dit au démarrage C'est vraiment une mission financière Donc vous voyez là Je reprends l'altitude Voilà j'ai recliqué Ça a ressorti mes panneaux solaires Ça me gonfle Mais bon c'est pas grave Voilà je prends toujours de l'altitude Et ça y est Je commence à retomber Sur la planète Et ce qu'il y a d'intéressant A avoir un angle pas trop prononcé Comme je l'ai actuellement C'est que je mets beaucoup de temps A rentrer dans la planète Donc ça me permet de ralentir naturellement C'est à dire même sans le moteur Je suis capable D'avoir suffisamment de temps De vol entre guillemets Donc de temps en l'air Pour me ralentir grâce à l'atmosphère Et pouvoir déclencher les parachutes Parce que le problème Si vous faites une entrée trop rapide Dans l'atmosphère C'est que vous n'atteindrez jamais la vitesse de sécurité Donc je disais Vous n'atteindrez jamais la vitesse de sécurité Qui vous permet d'ouvrir vos parachutes Et du coup ils ne s'ouvriront pas Et vous vous écraserez lamentablement Sur la surface de la planète Ou dans les anciens Et vous ferez Vous obtiendrez le haut fait Sur Kabbal Space Player De Bouillie de Kerbal Donc si vous pouvez éviter D'écraser vos petits personnages Surtout quand ces petits personnages Peuvent vous permettre De gagner un max de fric Et oui parce que Là je vais bientôt en avoir besoin d'argent Notamment pour faire la station spatiale Elle coûte un petit peu Elle coûte un petit 260 000 crédits C'est pas énorme Mais quand ça sort de votre poche C'est toujours trop cher payé Donc vous voyez Ça fait un petit moment quand même Que je suis dans l'atmosphère En train de brûler Et toujours ce clic gauche Qui fait sortir les panneaux solaires Je vais réussir à les casser Il y a un de ces jours Bon là pour l'instant ça va Je m'en sors bien Il ne casse pas Et vous voyez Du coup Je suis dans la main rentrée Dans l'atmosphère Je me rapproche gentiment D'un point de chute Pas trop dégueulasse Au niveau de la vitesse Je n'arrive pas à voir Si elle baisse ou si elle augmente L'écran est trop petit Pour que j'arrive à voir Je ne peux pas mettre en grand Voilà Ça y est J'actionne J'actionne un début de freinage Pour commencer à me ralentir Et j'ai fait exprès De ne pas vous mettre Cette partie là En accéléré Pour que vous vous rendiez compte Du temps que ça peut prendre De faire une rentrée Dans l'atmosphère Déjà d'une Où vous visez Un objectif précis Puis finalement Là je ne vais pas réussir A l'atteindre Parce que mon freinage N'aura pas été fait Comme il se devait Puis qu'en plus Au lieu de freiner J'aurais dû réaccélérer Parce que la planète Tourne sur elle-même En même temps que je tourne autour Et du coup Ça a faussé mes prédictions Mais ça brûle toujours Enfin ça brûle Ça chauffe Mais ça ne brûle pas C'est ça l'important Parce que là ça brûlerait Ça ferait Et ça ferait des dégâts Donc non Pour l'instant Ça ne brûle pas Puis c'est pareil Du coup Ma capture de voix N'a pas marché Mais la capture de son Du jeu N'a pas marché Il y a zéro Enregistrement sonore Sur la vidéo Bon bah bah tant pis Ça aurait pu aiguiller Un petit peu les choses D'entendre le crépitement De l'air Lors de la rentrée Dans l'atmosphère Et là du coup J'avais envie De cliquer sur mes parachutes Pour les actionner A l'avance Parce que vous pouvez Les actionner à l'avance Le problème c'est Si je fais un clic gauche Maintenant Et bah Mes panneaux solaires Ils vont s'ouvrir S'ils s'ouvrent Ils vont casser Et s'ils cassent Et bah je ne pourrais pas Les réutiliser Et ça Ça m'embête Vous voyez Ça prend du temps Ça prend du temps Là je continue De me freiner au moteur Doucement Mais sûrement Je gère un petit peu Mon Ma quantité de carburant Et quand j'aurai plus De moteur Et plus de carburant Et bah à ce moment là Je pourrais Éjecter Cet étage De la fusée Qui ne me servira Plus à rien Donc hop On voit là Ça y est On commence à ralentir Suffisamment Au niveau d'altitude On est encore Pas trop mal Je devrais avoir Largement Le temps de freiner Voilà c'est bon Voilà On freine On freine On freine Toujours grâce au moteur Ça y est Je pourrais les parachutes J'active Tout le bordel Et là La fusée En fait Avant d'activer Les parachutes J'aurais du couper Le moteur Le problème C'est que là La fusée Continue de pousser Donc je vais devoir Faire un Un largage Manuel De ma plaque De protection Par rapport A l'échauffement Pour que la fusée Ne vienne pas Me Me percuter Et ne me pousse pas Plus longtemps Que ceci Donc Note pour moi même Et pour vous Quand vous faites La rentrée A ce moment là Pensez à couper Dans un premier temps Le moteur Avant d'activer La séparation Et moi je me fais Avoir une fois sur deux C'est con quand même De se faire avoir une fois sur deux Mais c'est vrai que je suis en général Je pense à autre chose Mais bon C'est le jeu C'est pas la fin du monde Donc vous voyez Les petits drapeaux français Ça ça vient d'un mode De traduction Qui ne marche pas Sur la version 1.2 Il faudrait que je redescende En version Mais ça ne m'intéresse pas Tant pis Je joue avec le genre En anglais C'est pas grave On n'a pas besoin De maîtriser Tant que ça La langue de Shakespeare Et ça y est On se pose sur l'eau Je récupère Le vaisseau Et j'ai réussi Tout plein de missions Alors pourquoi J'ai réussi tant de missions En fait c'était que A chaque fois On avait différents paliers Pour les carbo Note Les carboiles Bon tout ça Pour les touristes Qu'on a envoyé dans l'espace Il y avait différents paliers Donc il fallait un coup Se mettre en orbite Autour de la lune Un coup Atteindre la lune Un coup Revenir de la lune Donc ça fait 3 missions par gus Il y avait Entre 6 et 7 bonhommes Donc 3 fois 6 18 3 fois 7 21 C'est pour ça Qu'il y avait tout ceci Allez N'hésitez pas à liker Partager Commenter Et vous abonner Si ce qu'on nous a plu Tchou tchou les amis Sous-titres par Jérémy